Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes donc en direct sur Facebook et j'ai vraiment l'énorme plaisir de recevoir Lim. Lim est donc le chef référent, ni plus ni moins le chef référent de Planète Sushi en fait. Donc il va nous montrer plein de petites astuces, plein de petites choses sur cette magnifique cuisine japonaise qu'on adore et surtout comment faire pour la réaliser facilement à la maison. Donc bienvenue Lim. Bonsoir, bonsoir à tous. Très contente de vous avoir. Moi aussi. Pendant le Facebook Live, la première place que l'on va faire c'est quoi en fait ? La salade quinoa. On l'appelle ça, la salade quinoa. La salade quinoa, il y a une petite chose en plus dedans. Oui, on va mélanger un peu de tofu, le edamame, ce sont les fers de soza, les petits pois, tout simple et l'épinac. Et les pousses d'épinac. Bon, super. C'est une salade que l'on trouve chez Planète Sushi ? Oui, on trouve chez Planète Sushi. Elle est très saine, c'est un salade qui est bon pour la santé. Donc ça c'est bien. Et puis je vous assure, avec plein, plein, plein de goût. Alors moi je suis là pour vous aider. D'accord. Dites-moi tout. Tout d'abord, on va commencer par le fruit de cuillère de tofu. Avec le fruit de tofu, d'accord. On va couper tout ça. Ok, très bien. Parce qu'on peut dire, il est déjà cuit normalement le tofu. Oui, justement, on va griller, pour aller un peu, pour qu'il y ait un peu de couleur, puis doré et tout ça. D'accord, très bien. Alors je vous laisse couper parce qu'il a le couteau de dingo là. Donc je m'éloigne de cet énorme couteau. Je vais laisser limer. Je vais couper en petits morceaux. D'accord, d'accord. Alors très bien. On n'a pas besoin autant, vous voyez. Donc en cube en fait, en cube est bien régulier. En cube, en cube, soit on peut rajouter un peu plus. D'accord. Voilà. Alors le tofu, c'est plutôt une pâte de soja en fait. Voilà, ce sont les pâtes de soja. Et en fait, donc il est un peu pressé. Il n'a pas, franchement, pas beaucoup de goût tout seul, le tofu. Moi j'adore ça. J'adore la texture, mais donc c'est bien peut-être de lui donner du goût, quoi. Alors, donc à la poêle, est-ce qu'on fait ça à la friture, c'est comment ? Oui, à la poêle, avec de l'oeuf. Une huile particulière ou peu importe ? Peu importe, l'huile de... Tout le monde soit ou n'importe. Oui, l'huile végétale. Oui, l'huile végétale. Voilà, pas l'huile d'olive, quoi. L'huile d'olive, c'est une huile végétale aussi, mais l'huile d'olive aurait peut-être un peu beaucoup de goût quand même. Alors attends, je vais mettre un petit peu plus chaud. Je pense qu'on va bien les saisir, en fait. Oui. D'accord. D'accord, donc oui, on attend que l'huile chauffe. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de tofu. Oui. On s'y perd un peu parce que, comme en ce moment, les gens veulent manger un petit peu moins de viande, ils ne remplacent pas autre chose. Il y a quelque chose qu'on appelle le tofu soyeux aussi. C'est quoi la différence, en fait ? Le tofu soyeux, la différence, c'est que c'est fait avec la base. Le tofu soyeux, le tofu, c'est plus sain, par exemple. D'accord. C'est plus lisse ? Est-ce que c'est comme une crème ou est-ce que c'est ferme comme ça ? C'est ferme aussi comme ça, oui. C'est ferme ? Ah, ok. Ah oui, d'accord, donc c'est bien. C'est juste une autre... Une fois préparée, oui. Alors, quand c'est chaud, qu'est-ce que je fais ? Je dépose dedans ? Oui, on dépose. On ne met pas d'assaisonnement ? Non, pas forcément. Parce qu'on mange avec la sauce, on va ajouter la sauce dessus un peu, c'est pour ça. D'accord, ok. Donc, huile chaude, vraiment. Oui, ça devient un peu décaramélisé un peu. D'accord, d'accord, d'accord. Je sens que Lim, il a très envie de le faire. Non, non, allez-y. Je comprends, je comprends. Mais quand on cuisine beaucoup, quand on est chef, c'est vrai qu'on a du mal à ne pas, voilà, sauter dedans. Tiens, voilà. Alors, il y a Cécile qui voulait savoir comment est-ce qu'on fait pour bien choisir le tofu. C'est quoi la meilleure façon, en fait ? Est-ce qu'il y a une origine ? Est-ce qu'un tofu japonais sera meilleur qu'un tofu européen ? C'est peut-être un peu chaud, hein ? Oui, on va laisser le feu. Est-ce qu'il y a une couleur qu'il faut choisir ? Une fermeté ? Enfin, ou alors est-ce que... Ben, le tofu, vous avez plusieurs variétés de tofu. Vous avez le tofu fumé, vous avez le tofu nature, comme celui-là. Ah, c'est vrai que le fumé, qu'est-ce que c'est bon, ça ? Ah oui ? Si vous pouvez trouver dans le marché, ben, vous l'utilisez. D'accord. Voilà. C'est vrai que le fumé, c'est bon. Comme on disait au début, c'est vrai que le tofu nature n'a franchement pas beaucoup de goût et il apporte une texture. C'est vrai que c'est toujours bien, je pense, de l'associer avec autre chose. C'est pour ça que le tofu fumé, c'est bien, ça. C'est une bonne idée. Mais ça vous donne le parfumé, voilà, le tofu. D'accord. Voilà, je n'ai pas encore essayé, tiens. Ah oui, donc ça prend une belle couleur. Voilà. Ça prend une très belle coloration. Tout à fait. Et c'est vrai que le fait de le chauffer, eh bien, finalement, le fait de le frire, qu'est-ce que ça apporte, en fait, au tofu ? Mais ça donne, la première chose, c'est le croustillant, le croquant. D'accord. Voilà, c'est ça, quand on a besoin. Oui, donc ça, c'est important d'avoir notre texture, en fait. Voilà, c'est bon. Puisque le tofu est déjà cuit, simplement pour avoir le jeu de couleur, aussi, le doré, tout ça. Exactement. C'est vrai qu'on mange aussi bien avec les yeux qu'avec, voilà, qu'avec la bouche. Le palais, donc, effectivement, il faut qu'il y ait une belle coloration. C'est toujours plus agréable que le côté très blanc. Voilà, je vais éteindre. Alors, je vous laisse passer devant. Alors, tiens. Et donc, on débarrasse, oui, effectivement. Alors, tiens, petite question de Cécile. Que pourrais-je prendre à la place du tofu ? Mes amis n'aiment pas trop. Ah, si les gens n'aiment pas le tofu, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place dans cette salade, en fait ? Dans cette salade ? On peut le mettre là, ou, oui. Oui, même dans l'évier, c'est pas grave, voilà. Oui, donc, oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il pourrait bien remplacer dans cette salade ? Qu'est-ce qu'on pourrait remplacer le tofu ? Ben, soit on ne met rien du tout. Pas de protéines, du coup ? Pas de protéines, sinon, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Je ne sais pas, on verra. Est-ce qu'il y a un poisson qu'on pourrait mettre éventuellement ? Les salades quinoa, ça se marche. C'est une salade, justement, où on ne peut pas mettre le viande ou le poisson. Donc, plutôt très végétal, en fait. Voilà, c'est vraiment une salade végétarienne, d'accord. Ah oui, donc, dans ce cas-là... On va ajouter un peu plus de ferve, ou soit ajouter un peu plus de trucs pour compenser ce que les gens qui n'aiment pas le tofu. D'accord, très bien, très bien, très bien. Bon, on va mettre à côté, pour qu'il soit froidi. D'accord. Bon, on va commencer par un mélange. On va commencer par la sauce. Très bien. Pour le mélange de sauce. D'accord. Et cette sauce-là, c'est à base de la sauce de riz vinaigré en même temps. D'accord, ça, c'est tellement bon. Oui, donc, effectivement, c'est... Voilà, c'est un savant mélange de petites choses que Lim va nous partager, en fait. Donc, pour faire cet asséginement, c'est le même que pour asséginer le riz à sushi, en fait. Aussi, voilà, c'est ça. Donc, très bien. Donc, c'est à base de quoi, justement ? Vous avez le vinaigre. Vinaigre japonais. D'accord, vinaigre de riz, en fait. Vinaigre de riz. Oui, d'accord. Vous avez le mérine. Le mérine, c'est quoi le mérine ? J'ai du mal aussi à expliquer, le mérine, c'est sans... Comment on dit ça ? C'est un alcool, en fait. Oui, c'est un alcool, mais il y a certains produits, il n'y a pas d'alcool dedans. Ah, parfois. À la base, voilà, le navet ou... D'accord. Et du sucre. Du sucre, d'accord. Un peu de sel. Et de sel, ok. On va prendre la même portion. Tant et simple. On va prendre la même quantité de vinaigre. D'accord. Tant pour temps, en fait. À peu près. Moins de sucre. Voilà. D'accord. Le mérine, égal. Donc, on voit le mérine, il est plus épais. C'est ça. Parce que c'est sucré déjà, le mérine. C'est pour ça. D'accord. On voit qu'il est plus épais déjà. Et après, du sucre. Ça, c'est du sucre. Donc, là, c'est à l'œil ou c'est... Par portion, c'est-à-dire, moitié, quand vous mettez un bout de mérine, vous mettez la moitié du sucre. Du sucre. Donc, c'est assez sucré, quand même. D'accord. Et après, ça dépend des gens qui aiment plus sucré, plus salé, plus vinaigré. En principe, chez nous, en parlant des sushis, on les met beaucoup plus sucré. Oui, oui. Plus sucré. Ça plaît. Parce que chaque restaurant, chaque chef, il travaille différemment. Oui, exactement. D'accord. Donc, plus un peu plus sucré. En parlant des sushis, c'est plus sucré. C'est pour ça qu'on a notre base. On ne change pas. D'accord. Voilà. Et là, c'est le sel. Oui. D'accord. Voilà, un petit peu. Pas beaucoup de sel. Allez, OK. On mélange. Super. Parce qu'en fait, tout à l'heure, là, on vous propose la salade de quinoa, mais tout à l'heure, à 19h30, Lim reste avec moi. Il ne va pas bouger. Et je le garde là, parce qu'on va faire le roll, en fait, le dragon roll. Voilà. À base de ria sushi. Donc, ça, ce sera notre assaisonnement. Parfait. Une fois terminé le saison, ça revient. Là, une fois fait. Ah, une fois fait, ça devient ça. D'accord. Voilà. Très bien. Donc là, il est déjà tout fait. OK. OK. Et là, on a quoi d'autre ? Bon. Maintenant, on va faire la sauce pour le quinoa. D'accord. On va mélanger. La sauce de quinoa, on va prendre un petit... On va prendre un bol. Vous avez un petit bol ? Oui, bon, c'est pas grave. Ça va aller. D'accord. La sauce quinoa, c'est dose par dose. Ça veut dire un portion de riz vinaigré, par exemple. Donc, ça, c'est effectivement le riz sushi. C'est le qu'on vient juste faire, en fait. Voilà. On va en mettre deux, comme ça. D'accord. Deux cuillères. Donc, le côté est un peu sucré-salé, en fait. Là, on est sur... La sauce sucrée, on l'appelle ça. C'est le soza, mélangé avec le sucre, du mirin. D'accord. Donc, en effet, on est sur quelque chose d'assez doux, hein, en goût. On a du sucre dans le mirin et un petit peu de sucre dans le riz vinaigré. OK. Oui, on voit qu'il est plus comme un sirop. Voilà. Il est plus épais, parce que c'est sucré. À la fin, c'est de l'huile de sésame. L'huile de sésame. Ah, c'est huile de sésame. D'accord. Ah, là, magnifique couleur. Et c'est très parfumé. Ah oui. On sentait. Ah oui, c'est un huile de... Ah, incroyable. C'est un huile de sésame doré, grillé, en fait. C'est un peu plus parfumé. Ça sent très, très, très bon. Et voilà. D'accord. Bien mélangé. Oui, donc toujours dans cet ordre, un peu comme une vinaigrette, hein. On finit par l'huile, en fait. D'accord. Voilà, ça devient un peu épais. Oui. Vous voyez. Magnifique, hein. C'est une très belle couleur, un peu ambrée. C'est vraiment pas mal du tout, ça. Voilà. OK. Super. Donc on a notre sauce. Voilà, notre sauce. Tout prête. Bon, on va commencer par le quinoa, on va mélanger. D'accord. Donc là, effectivement, on va apporter tout l'assaisonnement parce que... Voilà, je vais prendre une cuillère. Oui, très bien. Sinon, j'en ai d'autres si vous voulez. Ah, on a plein de cuillères ici. Tout va bien. Tout va bien. Donc quinoa, là, c'est un quinoa un peu particulier. On dirait qu'il y a une mélange de deux ou c'est... Oui, oui, parce qu'on peut mélanger aussi avec le quinoa. Ça, vous avez le quinoa rouge, quinoa blanc. Mais chez nous, à Planète Sushi, on travaille avec le quinoa blanc. D'accord. OK. Effectivement, on a trouvé un autre qui était mélange quinoa rouge et quinoa blanc. Donc ça fait une autre couleur. Voilà, on peut travailler. Voilà, une fois cuillère. Très bien. Très bien. Voilà, je vais mélanger. D'accord. Donc quelques cuillères et de quinoa. Oui. Il est froid ou il est... Il est froid. Il est cuit déjà. D'accord. Et vous, en fait, vous le faites cuire, vous m'avez dit au début, dans le rice cooker. Oui, le rice cooker. Voilà. On met tant de... Un beau de quinoa. Un peu plus. Un beau de... Non, un beau de l'eau. Plus la moitié encore. D'accord. Oui, donc c'est une pour une et demie. Une pour une et demie, c'est ça. D'accord. Très bien. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc effectivement, ça cuit vapeur et effectivement, il y a quelque chose de très souple. Pas du tout sec, en fait. Non, pas du tout. Voilà. On va rajouter. Alors, il y a Cécile qui voudrait savoir si cette salade se mange froide ou chaude. Ça se mange froid. D'accord. Donc c'est une vraie salade, en fait. C'est une vraie salade. D'accord. Très bien. Alors après, qu'est-ce qu'on rajoute ? On va rajouter les petits pois. Petits pois, d'accord. Alors en effet, on n'est pas du tout dans la saison des petits pois, donc on précise que c'est du surgelé, en fait. D'accord. Mais c'est bon, quand c'est effectivement, quand c'est surgelé, effectivement, cuillé à maturité et surgelé flash, ce qu'on appelle un flash surgelation, effectivement, ça garde beaucoup de goût. C'est ça. Donc des petits pois, super. Et après, on prend un pinceul d'épinard. D'accord, des pousses d'épinard. Voilà, des pousses d'épinard. Très bien. Oui, donc c'est super sain, en fait. C'est super sain, c'est très sain. Mais voilà, on mélange. D'accord, donc ça, c'est la fameuse sauce qui est base donc de mirin, de vinaigre de riz, un peu de sucre, un peu de sel, un peu de soja sucrée. C'est ça. Et, 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 alors est-ce que j'ai bien suivi ? Oui, c'est tout sous le riz. C'est bien pas mal, c'est très bien. Et voilà, et l'huile de sésame, et la magnifique huile de sésame. Voilà, on va dresser. Voilà, super. Donc après, on dresse ça dans une jolie assiette. Mais c'est incroyable, ça sent tellement bon, alors que c'est vraiment trois fois rien. Mais effectivement, tout est dans l'assaisonnement, j'ai l'impression. Ça, c'est vraiment superbe, ça. Voilà. Une fois finie. Oui, c'est pas grave, on va le poser là. Et après, des amams ? À la fin. Maintenant, on va ajouter le tofu, ce qu'on a bien fait tout à l'heure. Oui, d'accord. OK. Donc ça y est, on arrive avec le protéine, donc du coup, le protéine végétale. Voilà. C'est vrai, ça change tout de l'avoir fait dorer un tout petit peu. C'est top, parce que je n'en ai pas pensé à ça, en fait. Effectivement, on coupe des petits dés de tofu, un peu tristounes parfois, l'espèce de dés de tofu, là. Voilà, voilà. Très bien, superbe. À la fin, des services. Voilà. Génial. Alors, les edamams, alors ça, c'est très drôle. Voilà, c'est pour le visuel. Oui. Ils sont déjà décortiqués, ceux-là ? Oui, ils sont déjà décortiqués, déjà. Oui, très, très bien. Et après, sinon, on peut jeter un tout petit peu de sauce dessus. Voilà, ça dépend, si vous aimez plus sucré, on n'a plus de sauce, on a moins de sauce, c'est ça. Voilà. Et c'est super. Et la salade, elle est parfaite. J'enlève le gros couteau pour qu'on puisse bien le voir. Effectivement, la salade des quinoa m'est faite en 2,3 mouvements de Planète Sushi. Superbe. Que du bon là-dedans, c'est que du bon pour la santé. Oui, c'est pour vous. Super frais. Oh, bon, est-ce que je peux goûter ? Allez. Moi, je goûte. Et nous, on se retrouve donc à 19h30. Ne bougez pas. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur un petit lien, vous allez tomber sur Lim et moi avec le dragon roll de vos rêves. Et vraiment, je suis tellement contente parce que pour apprendre tout sur le riz, comment le rouler, comment faire pour que ça tienne, que ça soit parfait, vous allez voir, c'est topissime. Voilà. Merci, Lim. Merci. Merci à vous. À tout à l'heure. Moi, je goûte. Merci. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501